Salut à tous, une fois de plus c'est Patrice, j'ai voulu shooter en fait une directe sur Facebook mais pour une raison quelconque, le network ne me permet pas, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est la force des choses quoi. Je suis une fois de plus dans l'un de mes grocery favoris, ça s'appelle Whole Foods, plusieurs raisons, déjà ils vendent la bonne nourriture et puis j'aime le fait qu'ils emploient, ils ont la diversité et puis le respect de la clientèle, le customer service, comment on appelle ce customer service, c'est l'un des meilleurs, voilà, donc j'aime supporter ce genre d'établissement parce qu'ils ont encore le respect, la dignité humaine, ça c'est ce qui se perd très rapidement déjà dans notre société, donc quand on trouve qu'une comme celle-là, il faut bien supporter, non seulement ça, ils ont la bonne bouffe, c'est une bonne bouffe, certains trouvent que c'est un peu plus cher qu'ailleurs mais c'est la meilleure nourriture, c'est organique, c'est aussi bon que ce que nous avons chez les gens au pays, c'est un peu comme la nourriture que nos grands-parents ils cultivaient dans nos villages, ça avait un goût assez spécial, mais j'imagine qu'ils perdent les employés bien, c'est la raison pour laquelle ils ont l'air aussi un peu plus jovial que dans d'autres établissements du même calibre, bien qu'ils font dans le même domaine. Bon, comme toujours, je l'avais dit déjà la dernière fois, je mange pratiquement la même chose, ici, ok, si je peux montrer un peu, je vais essayer, il y a des purées, des avocats qui se comportent un peu moi-même, il y a des tomates, des avocats, il y a ce que j'appelle ce caire, un peu de fruit green, et la sardine, est-ce que ça fait le moins sardinat, oh non, j'espère que non, de toute façon je m'en fous, je le dis juste pour être fin, depuis les olives, ok, bien entendu quelques petits détails aussi que je ne vais pas entrer dedans. Maintenant, est-ce que le professeur Maurice Camteau a déjà été libéré ? J'espère que oui, sinon, qu'est-ce qu'ils attendent ? Pourquoi ils essaient de s'étirer eux-mêmes dans le pied ? Le professeur Maurice Camteau et son entourage, Madame Doki et tous les autres, ne méritent pas d'être en prison. Alors, je vais faire une vidéo un peu plus élaborée dès que j'aurai l'occasion, en direct, ok, comme à Facebook, comme je le ferai de temps en temps, dès que j'aurai l'occasion pour exprimer un peu ce que je pense. Nous avons beaucoup de choses à nous dire à propos du Cameroun, et ça fait longtemps que je n'ai pas parlé du Cameroun, parce que je suis un peu préoccupé par la vie quotidienne de ma ville, de mon pays où je vis ici aux Etats-Unis, mon autre pays, aux Etats-Unis. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai oublié le derrière, que ce qui se passe au Cameroun ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire, je suis et tout, même si je ne dis rien, même si je ne suis pas dans le cas, mais je ne suis pas beaucoup depuis les derniers, quelques derniers jours. Il y a beaucoup à dire. Il y a, par exemple, l'ancien tout-puissant directeur général de la sûreté, le ministre de l'armée, vous savez de qui je fais allusion, Mbeng, qui apparemment traverse un petit sale drap. En ce moment, je ne connais pas les détails de ce qui se passe, mais j'ai quand même, comme tout Cameroun est quelqu'un qui suit à partir de loin. Quelques opinions, qu'est-ce que je pense, peut-être quelques questions également. J'imagine que nous avons tous des questions à poser. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un peu des choses qui demandent que nous regardions de près. Si la stratégie de M. Bia, c'est de, comment on dit, c'est « clean the house », faire quelque chose pour combattre la corruption qui gangrène tout notre système, moi je suis à 100% pour, ou alors pour s'assurer que ceux qui avaient planifié son après, c'est-à-dire sa succession, sans l'inclure, ou alors de manière à sauvegarder un certain pouvoir, qui risquerait la stabilité sociale dans notre pays. C'est aussi sage comme décision de M. Bia, nous lui en serons reconnaissants. Mais si c'est juste pour des attaques politiques, nous serons aussi. Comme je l'avais dit une fois pendant la campagne présenter le connexion de l'EU qui vient de s'achever, le Cameroun ne sera plus jamais pareil. Jamais pareil, c'est-à-dire que ceux qui pensaient, s'il y a des choses qui pensaient acceptables dans le passé, ce ne sera plus jamais acceptable, jamais plus, jamais plus. Donc chacun devrait faire son travail consciencieusement, parce que ça ne vaut pas la peine de voler. Les gens ont assez souffert pour ça. Et ceux qui se croyaient tout puissants, il n'y a plus de tout puissant. C'est fini, cette époque est révolue. Voilà, je ne vais pas beaucoup parler parce que ça prendra aussi beaucoup de temps pour télécharger. Surtout que j'ai déjà beaucoup de choses à partager. C'est juste un avant-goût de ce qui va être dit en détail dans les heures à venir. Je vous aime tous et keep God fast. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada